Musique Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face. Samedi, nous sommes là, comme je l'avais dit, nous allons parler de ce qui se passe au Congo. Nyo Sozolika, Biso Nyo Sozolika, tout le monde l'appelle Sozolika. Et nous sommes en train de voir comment ça se passe. Je reçois Félix Kabbalah, expert en communication à la présidence. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur, encore une fois, de répondre à nos questions. Et nous allons essayer, comme l'on va passer, de rentrer vraiment en profondeur de la question. Félix Kabbalah, bonjour. Bonjour, Christian Bossembé. Alors, Félix Kabbalah, comment se porte le président ? Le président se porte très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa santé ? D'abord, commençons par là. C'est un être humain, fait des chaires et des sangs. On a tous vu que le président de la République était en séjour médical à Bruxelles. Il a expliqué de lui-même, les images sont même dans des réseaux. Il était question qu'il puisse voir son médecin bien avant. Mais les activités liées à la gestion de la République ne lui avaient pas permis de se rendre en Belgique pour consulter son médecin. Et après que la situation commençait à être un tout petit peu complexe, il s'y est rendu et le nécessaire a été fait. Et il s'agissait d'une hernie discale, comme nous le connaissons tous. Il a été bien traité et il est revenu en bonne et du phare. Est-ce que c'est provoqué par le rythme du travail du président ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est extrêmement chargé et le rythme est parfois infernal et insoutenable ? Parfois le corps peut lâcher. Vous savez, on ne sait jamais quand est-ce que notre corps peut nous lâcher, même si on est en bonne santé. Par rapport à la charge qu'incombe la responsabilité qu'a le président de la République, je ne peux pas dire que c'est un job facile, un boulot facile. C'est un boulot au quotidien qui demande l'exercice de la mise en activité des nerfs, du raisonnement, de la tête, la concentration, les yeux braqués sur les dossiers, des documents insignés, l'écran peut-être de son ordinateur et de son téléphone. Qui appelle ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Est-ce qu'il a suffisamment le temps de dormir ? Le président de la République a suffisamment le temps de se reposer. Je ne suis pas en possession du temps exact. S'il dort 4 heures, 3 heures, 6 heures ou 8 heures par jour, ça je n'ai pas cette information. Est-ce qu'il a enlevé sa minerve ou il la garde toujours ? Bon, pour le moment, il le porte, pas assez fréquemment. Donc cela veut dire que tout va bien et qu'il était au stade, vous aviez vu, il l'avait enlevé. Mais aussitôt qu'il est retourné dans ses activités ou au domicile, il l'a remis. Parce qu'il ne faut pas quand même faire trop pression sur ce qui a été fait comme travail au niveau du coup. Est-ce qu'il a été choqué de ne pas avoir des compliments, des souhaits de rétablissement de santé de la part de ses opposants ? Parce qu'on dirait, je veux dire on dirait, parce que là je n'ai pas d'élément, la Sinko n'a pas fait un tweet souhaitant un prompt rétablissement au président. Je n'ai pas vu Kabila le faire, je n'ai pas vu Katoumbi, je n'ai pas vu Fayoulou, j'ai vu le tweet de Bemba, je n'ai pas vu non plus le tweet de plusieurs autres personnes, personnalités peut-être qui l'ont fait en secret, je ne sais pas. Mais est-ce que le président a souffert de ça, pour voir que mes opposants ne veulent même pas me souhaiter un prompt rétablissement ? Non, je ne pense pas que le président de la République a souffert de ça aussi longtemps qu'il a eu à avoir un bain de foule dès son arrivée. Donc le président de la République est en bonne santé lorsque son peuple est content et joyeux. Donc le reste, ce n'est pas très important. Alors, vous êtes à Kinshasa. Hier, Félix Kamala, la population de Kinshasa, à Tchangou, est sortie saluer, chanter, accompagner l'ancien président Kabila. D'autres personnes ont dit, voilà, voilà que Kabil Fati a réussi, là où personne d'autre n'avait réussi, ça veut dire remettre Kabila dans le cœur des Congolais. D'autres estiment que pour n'avoir rien fait, voilà, aujourd'hui, Kabila a plus de visibilité que le président lui-même. Parce qu'il faut rappeler que le président de la République avait été hué, toujours à Tchangou, en rentrant de son cortège une fois, je pense. Est-ce que ça vous gêne beaucoup ? Est-ce que ce ne sont pas des signes qui montrent la fin de votre système ? Pas du tout. Et nous n'avons pas peur de manipulations ou manipulateurs ou tireurs de ficelles qui existent dans les réseaux sociaux pour tenter d'embrigader certaines pensées ou de l'opinion publique qui est branchée sur les réseaux sociaux. Bon, je veux vous dire une chose, M. Bossembé. Avoir un bain de foule comme l'ancien président sénateur à vie, Joseph Kabila, l'a eu récemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dit déjà vu. Et il faut aussi se poser des questions. Ce bain de foule s'est produit dans quel contexte ? Dans quel contexte c'était là ? Mais bon, c'était un contexte où c'était presque téléphoné. Comment ça ? C'est bien le président. Il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas jaloux de cela. Il en a besoin et même si c'est préparé, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Préparé ou pas préparé, c'est normal. Donc il en a le droit et il en a aussi envie. C'est très important. Et aussi étudier le contexte de ce bain de foule a commencé de quel kilomètre jusqu'à combien de kilomètres ? Est-ce que c'était un bain de foule qui a commencé de débonhommes à l'aéroport d'Engilly ? C'était 600 mètres, 300 mètres, un kilomètre. Et après, avec le kilomètre, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ce sont des questions que l'opinion publique doit se poser aussi lorsqu'on leur amène des images coupées, arrangées et manipulées. Mais c'est des téléphones qui ont pris ces images-là. Bien sûr, je suis conscient. J'ai vu toutes ces vidéos. Est-ce que le chef de l'État a vu ça aussi ? Je suis sûr qu'il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas ce qu'il a dit de ça. Il est peut-être qu'il a dit « Oh, Dieu, on a dit un gai ». Non, pas du tout. Il n'a pas dit ça ? Pour lui, il trouve ça normal. Parce qu'avant que lui ne devienne président, il était déjà populaire plus que des présidents. Et donc... Pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il est habitué avec ça. Il est né dans ça. Il a vu son père être accueilli par des bains de foule. Lui-même en a fait... En a goûté l'expérience. Donc le président de la République, c'est d'abord, un, la personne la plus populaire de cette République. Ça, c'est des un. De deux, avant même qu'il ne devienne populaire président de la République, il était déjà populaire opposant au sein de cette République. Alors dis-moi, la vidéo de deux minutes, une minute et 600 à un kilomètre de parcours va impressionner le chef de l'État ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez peur que Kabila revienne au pouvoir ? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes prêt à l'affronter ? On est prêt à affronter n'importe quel adversaire. Avec quel bilan ? Avec un bilan satisfaisant. Lesquels, par exemple ? Décrivez les bilans. Mais attendez. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le président de la République a des réalisations. Je vais aller d'une manière simple. Allez-y. Par exemple, je commence par le récent. Hier, avant-hier, nous venions d'inaugurer une usine de recyclage des déchets à Kinga Bois. Cette usine de recyclage permettra à ce que la vision de la ville-provence de Kinshasa, menée par Jantini Ngobila, qu'on appelle Kin Bopeto, puisse se reposer sur un socle assez physique présent, comme Kintoko, que le président a inauguré. Il est prévu que ce site ne soit seulement pas l'unique site autour de la capitale. Il est prévu qu'on ait au moins deux, trois, quatre sites de la sorte. Donc, ça va nous permettre, un de ces quatre matins, de nous réveiller un jour, ne plus voir les déchets plastiques en train de planer sur le sol ou dans les eaux. Est-ce que cette usine, elle est... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous les détails de l'usine, mais vous dites que c'est dans la réalisation du service de l'État. Et quoi d'autre ? M. le président de la République est allé faire renaître, descendre la Daipen. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous regardons le marché de la consommation de nos denrées alimentaires ou de produits de première nécessité, aujourd'hui, le Congo doit se suffire à lui-même pour réduire un peu la facture de l'importation. Nous sommes allés visiter cette... Nous avions accompagné, parce que je ne me mettrais pas, nous sommes allés visiter... Nous avions accompagné le président de la République à aller voir ce qui est fait pour faire renaître la Daipen de ses cendres. Et ce que nous avions vu sur place, c'est que le président de la République avait vu sur place, était très encourageant et satisfaisant. Donc, aujourd'hui, demain, on pourrait voir sur le marché de la capitale les oeufs provenant de la Daipen de poules, de pondeuses... Oui, mais à ces sujets, vous avez promis beaucoup de choses, mais puis après, dans la pratique, on se rend compte que les prix ne font qu'er grimper. Mais on en arrivera là, parce qu'il ne s'agit pas de faire renaître la Daipen pour faire baisser les prix. Faire baisser les prix, c'est une stratégie globale qu'on applique sur des bases bien solides. Imaginez-vous, vous n'êtes pas encore en mesure de produire ce dont la population a besoin, mais vous serez encore dépendant de ses importations. Donc, il y a toujours un pas, on commence toujours quelque part pour atteindre un certain résultat. Nous avons des réalisations en termes d'infrastructures que certaines personnes... Le président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a dit, au niveau de la province, au niveau de Kinshasa, la capitale. C'est vrai que ça n'a pas été totalement bien communiqué à l'époque du projet de 100 jours, voire même au moment des Tchiles et Gélous. Beaucoup de choses n'ont pas été bien communiquées, mais les réalisations sont là. Les réalisations ne sont seulement pas les infrastructures, les réalisations sont aussi l'intégration, l'ouverture que le président de la République apporte à la République démocratique du Congo à s'ouvrir à d'autres régions d'Afrique que sous-régions d'Afrique, comme récemment l'intégration de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les gens peuvent peut-être considérer ça comme une petite chose, mais c'est trop grand et c'est significatif parce que la partie Est de la République démocratique du Congo, qui avait des fois des difficultés en termes de déplacement, de biens et services de personnes, aujourd'hui, ces barrières douanières vont tomber, les personnes vont bouger, vont circuler librement, parce que l'intégration à la communauté des États de l'Afrique de l'Est permet à ce que les échanges commerciaux entre les nations faisant partie de cette organisation puissent être boostés. Est-ce que c'est ça qui va justifier votre bilan ? Vous pensez que c'est avec ça que vous allez être réélu ? Ça fera partie du bilan, parce que nous allons avoir un tableau où l'on présentera les bilans de plusieurs manières, sur le plan infrastructurel. À l'Est, vous allez dire quoi ? Non, mais à l'Est, nous sommes encore en train de travailler sur le problème lié à l'insécurité avec la continuité de l'État des sièges, l'État des sièges qui va connaître une évaluation que le Premier ministre va présenter à qui de droit ? Au Président de la République, au Parlement et au Conseil des ministres, bien entendu. Donc, moi, je suis très positif et très certain que le bilan, à la fin, sera satisfaisant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une question. On va parler de CAC. Je voudrais qu'on revienne sur une question. Le chef de l'État a-t-il lu ou suivi les informations de la fois passée ? Pourquoi je le dis, pour ceux qui me suivent à la maison, vous allez me dire, mais pourquoi il pose la question du président de l'Ordre, Félix Kabbala ? Oui, parce que c'est lui qui fait en sorte que le chef de l'État soit informé de ce qui est écrit dans le journal, de ce qui est écrit dans le média, sur le Président, sur la République, c'est le monsieur que je reçois aujourd'hui, Félix Kabbala, qui est expert en communication à la présidence. Et c'est celui qui fait la lecture des journaux au président de la République. La presse internationale et nationale, je pense. Exactement. Alors, Félix Kabbala, je voudrais que tu puisses nous dire, est-ce que le chef de l'État a suivi d'abord les informations récemment sur l'accord entre le Rwanda, le Ghana et la Grande-Britagne ? Est-ce que le chef de l'État a suivi cette information ? Bien sûr, le président de la République est très bien informé. Mais quel est son point de vue sur la question ? A-t-il peur que le Rwanda fasse un accord avec l'Angleterre pour déverser sur son sol des citoyens en situation irrégulière en Angleterre ? À ce que je sache, ce n'est pas un accord pour déverser des personnes sur le sol congolais. Non, Rwanda. Je sais. Et pourquoi aurons-nous peur ? C'est qu'un État ami, un État voisin a comme accord bilatéral à signer avec un autre pays. Vous considérez le Rwanda comme ami encore ? Mais c'est un pays frère. Nous ne l'avons pas choisi d'être pays frère. Nous sommes nés, nous l'avions trouvé pays frère. Non, nous l'avons trouvé pays voisin. Mais frère, c'est un choix. Le Mexique et les États-Unis ne sont pas des frères. Corée et Corée du Nord ne sont pas des sœurs. C'est des voisins, mais ils ne sont pas sœurs. Compte tenu du conflit qu'ils ont, ça dénature un peu la nature de les rapports. Non, M. Bossembe, je peux contredire votre assertion. Allez-y, vous êtes libre. Tout pays voisin, a toujours eu ou ont toujours eu des habitudes familières. Ces habitudes familières se basent sur les villes frontalières des parts et d'autres. Vous trouverez par exemple dans un pays comme la France et l'Espagne, nous avons le pays basque. En France, nous avons le basque en Espagne. Ils parlent espagnol, ils parlent français, vice-versa. Mais ils sont français et les autres sont, eux, espagnols. Donc c'est-à-dire, c'est la fraternité qui existe entre ces villes voisines. Mais c'est le peuple, mais pas l'État. Donc c'est-à-dire, le fait que ces populations ont une certaine fraternité et des liens même des familles qui existent de part et d'autre, nous nous appelons des pays frères. Nous sommes africains. Nous n'allons pas briser la fraternité africaine qui existe depuis la nuit de temps parce que nous devons utiliser des normes, des termes conformes en disant que nous sommes pays voisins, ainsi de suite. Mais pourquoi vous êtes toujours, quand il s'agit du Rwanda, pourquoi on a l'impression que le pouvoir des Fatshi est toujours conciliant ? On pensait que vous le faisiez quand vous étiez encore président de l'Union africaine pour sauver la concorde africaine. Mais là, vous n'êtes plus président de l'Union africaine ou vous êtes président de l'RDC ? Lorsque vous savez qu'un pays arme, bon je l'ai dit avec beaucoup de guillemets parce qu'après il n'y a pas de preuves, lorsque vous savez que les rebelles de votre pays sont armés par le pays voisin, comment vous continuez à regarder ce pays comme un frère ? Monsieur Bossebe, je vais vous décevoir pour vous donner une réponse simple. Malheureusement, il n'existe aucun conflit dans ce monde qui commence par un conflit et qui termine par un conflit. Tout conflit termine par le dialogue. Malheureusement, il n'y a pas de solution au conflit dans ce monde que la solution de la diplomatie. Le président Tshisekedi, c'est un fin diplomate. Il en a fait des preuves. Le président Tshisekedi, malheureusement, si vous l'attendez sur le théâtre de la violence, vous ne le trouverez jamais. Mais qui veut dire être pacifiste, être un homme conciliant, ne voudrait pas dire que nous, la République démocratique du Congo, on ne doit pas se protéger. Quels sont les rapports entre le président et le président de la République ? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, avant d'en arriver au rapport avec le président Kagame. La solution pour vous faire voir qu'on n'a peur de rien du tout, nous collaborons, nous dialoguons, nous avons la diplomatie bien avant avec nos pays voisins. Le président de la République, lorsqu'il est devenu chef de l'État, au début de son mandat, il a donné trois pistes de solution pour la sortie des crises de l'insécurité à l'est de la République. Un, renforcement de nos capacités sécuritaires, c'est-à-dire renforcer nos efforts d'essai, la police et les services qui vont avec. La preuve, aujourd'hui, nous sommes en plein état des sièges. Deux, le dialogue communautaire. Le président de la République n'a cessé d'inciter au dialogue. Donc, les notables de tous ces territoires, de toutes ces provinces au niveau de l'est, a échangé entre eux. Et il s'y est même déplacé lui-même personnellement. Trois, la diplomatie régionale, qui couronne le tout parce que le bilatéral entre la RDC et ses voisins, on n'en parle même pas parce qu'on a un avis, des images et de preuves, mais la plus grande qui couronne le tout, l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le CAC. Les relations entre le président Tshisekedi et le président Kagame sont des relations très cordiales entre pays amis, frères et de relations de bons voisinages. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons en entrant au CAC ? Tout d'abord, la République démocratique du Congo, avec la vision qu'a le président Tshisekedi, c'est d'éviter de vivre dans l'autarcie. La République démocratique du Congo s'est grandement ouverte à beaucoup d'organisations dans le monde. Aujourd'hui, elle s'ouvre à une région qui était un marché des consommateurs. D'abord, c'est une intégration réciproque. Nous intégrons la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ah, donc c'est à la CAC. Oui, et la communauté des États de l'Afrique de l'Est voit son marché de plus de 150 millions de consommateurs grandir aux 100 millions de Congolais existants qui le boostent à plus de 250 millions de consommateurs. C'est-à-dire du bébé au plus vieux. Aujourd'hui, les échanges commerciaux qui existeront entre ce pays, d'abord, la République démocratique du Congo fait grandir la communauté des États de l'Afrique de l'Est parce qu'aujourd'hui, elle bénéficie d'une grande superficie sur le continent africain. Et ça sera une organisation toujours respectée, mais beaucoup plus encore respectée en termes de taille, de dimension. et les preuves seront faites au moment de tout ce qui aura comme échange entre les nations. Mais est-ce que vous n'allez pas enrichir les autres ? Parce que regardez, cher Kabbalah, si on optait pour une intégration d'abord locale entre nous, reliée Bandoundou au Kassai, Kassai Goma Goma Kinkasa ? Je vois, je comprends ta question. Est-ce que si on ne faisait pas ça d'abord en premier, avant de nous ouvrir aux autres ? Parce que quand on le fait, nous donnons aux autres qui ont des bonnes infrastructures à faire acheminer leur machoviste ici. Et ce qui veut dire que nous, on ne pourra pas, parce qu'eux, ils ont un marché de près de 100 millions d'habitants. Mais nous, qu'est-ce que nous, on aura ? Qu'est-ce que celui qui vit à Malengankoulou ? Comment va-t-il faire pour amener son produit au Kenya ? Je ne sais pas si Kenya est inclus dans ça, je n'en sais rien, mais je dis seulement, comment nous allons faire pour nous ? Celui qui vit par exemple à Kenya, là, voilà. Comment quelqu'un qui vit à Jombo va-t-il ramener sa marchandise jusqu'au Rwanda, là-bas, ou je ne sais pas moi, au Nuganda, ou au Bougundi ? Comment cela va se passer techniquement ? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'enrichir les autres ? C'est une très bonne question. Ça peut aussi aller dans ce sens-là, comme aussi dans un autre. Parce que c'est une intégration des réciprocités. Le sens n'est seulement pas unique. Le sens est aussi inverse. C'est vrai, la question a été étudiée. Mais on s'est posé une question. Si on ne s'ouvre pas maintenant, nous allons entendre qu'on puisse s'ouvrir quand ? Quand on aura réuni le Congo ? Nous préférons nous ouvrir... Relier, pardon. Nous préférons nous ouvrir maintenant. Et c'est un élément qui va inciter la République à pouvoir rattraper le retard infrastructurel qu'il a dans certains domaines. Mais vous aurez, en ce moment, le retard. Cette intégration... Parce que moi, dans ce cas, je vais importer mon véhicule. Je ne passerai plus par Bounia. Disons, je ne passerai plus par Mwanda. Je passerai par Bounia, je passerai par Bukavu. Mais c'est ça même l'idée. C'est la raison pour laquelle le président de la République, observant tous ces paramètres, regardant tous ces paramètres, il se dit, OK, vous savez quoi ? Nous devons inciter la République à pouvoir se doter des infrastructures qu'il faut. Intégrons cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et nous allons faciliter beaucoup de choses, d'abord dans les échanges commerciaux, en boostant la construction de certaines infrastructures. Raison pour laquelle le projet de développement à la base de 145 territoires existe. C'est pour en arriver là. Donc, il n'a pas fait quelque chose d'une manière irréfléchie. Mais il a compris qu'avec le projet de développement à la base de 145 territoires, cela permet à ce que la République puisse s'engager dans l'intégration de certaines organisations sous-régionales, régionales et internationales. Qu'est-ce que le Congo a déjà gagné ? Parce que le chef d'État, en faisant ça, moi je crois qu'il n'est pas le premier. Kabir l'a fait aussi. Kabir nous a intégrés dans plusieurs choses, dont le résultat ne sont jamais venus. On n'a jamais vu le résultat de nos alliances avec certains pays africains. Par contre, depuis que nous avons commencé à entrer dans ces histoires-là, ces pays-là se développent, ils avancent et nous, on est en train de reculer. Il est question de la volonté politique. Vous pensez que la volonté... Ce pays-là ne sont pas le coupable à pointer du doigt. Ils ont leurs infrastructures et ils les ont développées. Il y a une certaine volonté politique de certains responsables publics à pouvoir mettre en œuvre des infrastructures, doter leur nation des infrastructures, qui permettra à ce qu'il y ait toujours de recettes au sein de leur République. C'est de même chez nous. Il y en a de ceux qui sont de cette volonté politique, mais il y en a plusieurs aussi qui ont grandi politiquement parlant dans une habitude ou dans des habitudes vraiment rebarbatives. Et la raison pour laquelle le président Tshisekedi incite, pousse à une telle forme d'intégration, c'est pour inciter et éveiller les consciences de ces responsables politiques sectoriels, de telle sorte que lorsqu'il y a une initiative, lorsqu'il y a un projet d'infrastructure pour lequel il faut atteindre certains objectifs, même si on ne peut pas atteindre 100% à 80% au moins qu'on atteigne les résultats. Oui, mais alors parlons de la sécurité. Est-ce que vous devez penser à ça ? La sécurité, en s'ouvrant à ces pays-là, aux pays frontaliers. C'est à nous de nous doter des capacités nécessaires à protéger nos frontières. Nos effardés sont là, la police est là. Pourquoi vous ne le faites pas d'avoir avant et puis vous ne le commencez d'abord pas avant ? Vous sécurisez à ce que vous ouvrez. M. Bosembe, quand bien même il y a toujours l'espace par lequel s'infiltrent une personne, deux, dix personnes, on ne va quand même pas dire que la République démocratique du Congo est poreuse à travers ses frontières. C'est pas moi qui le dis, le chef de l'État l'a dit lui-même que les frontières étaient poreuses. C'est lui qui l'a dit. Il a bien conjugué. La porosité de nos frontières a été conjuguée au passé. Pendant que lui y est, il fait de sorte que cette porosité ne puisse exister. Et vous pensez que les choses ont changé ? Nous croyons qu'il y a des résultats très encourageants et satisfaisants. C'est la raison pour laquelle il s'est engagé dans la voie de l'intégration. Parce que quand il s'intègre, quand il a intégré la République démocratique du Congo, le président de la République n'est pas allé par les deux de la couillère pour évoquer également des questions d'ordre sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo étant membre de ses États de l'Afrique de l'Est, supposons qu'il y a un conflit entre la RDC avec l'un de ses voisins. Je ne vais pas citer le nom ici, que ce soit tel pays ou autre. Parlons juste en général avec l'un de ses voisins. La diplomatie bilatérale va exister. Les négociations vont exister entre les deux nations. Mais pour que l'autre nation ne puisse pas prendre l'avantage sur l'autre, la question peut être aussi portée au niveau de l'organisation sous-régionale. C'est aussi un moyen des dissuasions d'un pays qui peut avoir des tentacules ou des tentatives de pouvoir invader, de pouvoir prendre le dessus sur l'autre. On a vu que Fatih était président de l'Union africaine, mais ça n'a pas empêché des pays africains de se déstabiliser. Et on n'a pas dit que c'était lui le responsable. Les pays sont souverains. Quand ils veulent s'attaquer, ils s'attaquent mutuellement. Vous soulevez le problème et vous donnez la réponse aussi. – Si, mais après, donc… – On ne peut pas mettre ça sur les épaules du président qui s'est dit pendant son mandat à l'Union africaine. – Pas du tout, on ne peut pas les pays sont souverains. Mais c'est pourquoi je dis, est-ce que la bonne manière ne serait-elle pas d'abord de nous aider à l'intérieur, de nous raffermir à l'intérieur, de relier le A, le B, le C, le D et de la RDC, essayer un peu d'ouvrir un marché commun aux Congolais ? Parce qu'en réalité, Chaf Lélie, vous le savez très bien, nous, nous n'avons rien envié au Kenya, on n'a rien envié au Rwanda, on n'a rien envié à ces pays-là. Il suffit chez nous d'avoir ce que nous pouvons. Je veux dire, la façon… Je veux dire, la circulation, le marché ouvert, on sera des millionnaires parce que quand un Congolais vend les vêtements, il les vend à 100 millions de personnes. Quand il vend la nourriture, il les vend à 100 millions de personnes. Même quand nos musiciens chantent, ils chantent à près de 100 millions de personnes. Donc, en principe, nos regards devraient être tournés à l'intérieur, au lieu de l'extérieur, quoi que l'extérieur soit aussi très important parce que vous n'allez pas développer le pays qu'avec vous-même. Il faut voir un peu à l'étranger aussi. Vous savez, aujourd'hui, le monde actuel, c'est un monde de l'ouverture. Les systèmes internationaux, aujourd'hui, c'est un système qui permet à ce que le monde ait réduit la distance qui séparait la RDC et un pays à 8 heures de vol a été réduite grâce à beaucoup d'éléments intégrateurs comme la technologie, par exemple. Donc, la République démocratique du Congo a toujours fonctionné d'abord pour ses intérêts internes, pour les consommateurs congolais. Quand bien même il y a toujours eu cette insuffisance infrastructurelle, cela ne va pas nous renfermer sur nous-mêmes. Nous sommes obligés de nous ouvrir, voir ce qui se passe dans d'autres pays pour que nous puissions nous inciter nous-mêmes à développer les infrastructures chez nous afin de permettre ces marchés communs entre Congolais qu'ils puissent être protégés. Alors, l'état des sièges, où en sommes-nous aujourd'hui ? Les mouvements, comment on appelle ça ? Les mouvements citoyens, la société civile, certains députés, d'autres sénateurs sont contre l'état des sièges en disant qu'on en a assez. Est-ce que les chefs de l'État rencontrent quotidiennement, sinon périodiquement, les véritables acteurs de ces enjeux-là ? Le président de la République est informé de toutes les situations qui se passent dans cette République. Le problème lui est rapporté sur la table et il donne des solutions à certains et pour les autres. Ce sont des études qui sont faites et des travaux sur le terrain. Ce que moi, je peux vous dire sur l'état des sièges, nous sommes contents parce que ce sont des résultats encourageants. pourquoi ? Parce qu'il y a eu des redditions, il y a eu des territoires gagnés, récupérés par les FRDC et aujourd'hui, au moment où on parle, la stratégie du président qui est celle de la démobilisation, désarmement et l'intégration de toutes ces personnes qui étaient engagées dans des groupes armés à réintégrer la société congolaise. Il y a une personne qui s'occupe du DDRC qui a été créée par le chef de l'État et aujourd'hui, nous avons même les actions concrètes du DDRC qui ont été même encouragées et soutenues par le président de la République récemment en présence de tous les partenaires qui voulaient forcément voir les DDRC voir le jour. Et ce que je peux dire, le Premier ministre aujourd'hui a fait une tournée à l'Est et il est déjà revenu dans la capitale. Le Premier ministre va faire le rapport de l'évaluation de l'état des sièges quitte à nous d'être patients, d'attendre les résultats de cette évaluation et il fera le rapport acquis de droit. le Président en premier, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Est-ce que le chef de l'État envisage se rétracter, genre supprimer, je ne veux pas dire supprimer, mais annuler ou peut-être retirer l'état des sièges ? Vous le pensez ? Il envisage ça ? C'est envisageable ? J'ai toujours dit une chose, on peut être dans la maison des dieux mais on ne connaît pas les secrets des dieux. Non, là, c'est son secret, vous n'en savez pas. Il a un pouvoir discrétionnaire pour lequel... On a combien de militaires aujourd'hui ? Il a un pouvoir discrétionnaire pour lequel moi, Félix Kabbalah, je ne peux pas pénétrer ces murs. Félix Kabbalah, on a combien de militaires aujourd'hui ? Assez. Oui, assez n'est pas un chiffre. Le chiffre exact, je ne peux pas l'avoir mais nous avons assez. Combien meurent par jour ou combien meurent par mois et comment sont-ils enterrés ? Nous perdons des militaires au front, ils meurent pour des raisons X et Y et certains meurent au front comme vous le dites, ceux qui perdent la vie sont enterrés dans la dignité pour les corps qui sont récupérés. Et leurs familles ? Les veuves et les orphelins, qu'est-ce que vous en faites ? Leurs familles sont tenues informées et prises en charge adéquatement. Les services de l'armée sont là pour le faire. Il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense. Est-ce que le président s'en occupe personnellement ? Est-ce que le chef de l'État s'en occupe ? Est-ce qu'il a au moins une idée de comment ça se passe ? Le jour où vous aurez la chance d'avoir le ministre de la Défense, il vous donnera donc les détails sur ces secteurs pour lesquels je suis vraiment très réservé n'est pas trop communiqué parce que c'est aussi un secteur très sensible. Mais le président de la République a toujours fait de son armée sa priorité. Très bien. Alors, on a parlé jusque-là, vous étiez tranquille, posée. Est-ce que vous permettez maintenant que je vous bouscule un peu ? Bousculez-moi. Très bien. Je pourrais aussi vous bousculer. Je suis d'un movible, ne vous en faites pas. Alors, revenons sur la question. Kamala, quand tu regardes la communication du président, quand tu la regardes... Nous revenons encore... Oui, quand tu regardes la communication du président, quand tu regardes les actions menées par le président de la République, et quand tu regardes l'adversité qui prend des allures de l'hostilité que certaines personnes développent contre le chef de l'État, est-ce que tu te dis toi-même que vous l'aidez vraiment ? Oui, nous aidons le président de la République. Suffisamment ? Conséquemment ? Je peux dire qu'aucune organisation n'est parfaite ou aucun département n'est parfait. Au sein de la présidence, il y a des fois où on a des résultats à 100% et des résultats à 80%, 90%, voire même moins de 50%. Les efforts sont en train d'être fournis pour pallier à toute cette demande de l'opinion publique de voir la communication du chef de l'État se mettre en marche, car elle est déjà en marche, mais de pouvoir toucher des secteurs clés et sensibles pour lesquels ils veulent entendre les réalisations du chef de l'État. Moi, je pense que oui, nous sommes en train de faire un travail acceptable et il est juste question que la logistique puisse suivre afin de pouvoir dérouler les tapis rouges pour le peuple congolais. Vous n'avez pas un compte où l'on peut voir toutes les actions du président de la République. Pourtant, il a fait des bonnes actions, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en public, les gens ne vous demandent pas grand-chose. Les gens vous demandent juste de mettre en public sur le réseau social. Il y a un Twitter de la présidence, il y a un compte Facebook de la présidence. Mais ce n'est pas ça, c'est plus fort que ça. Je comprends. Est-ce qu'on peut voir avec vous ? Laisse-moi la présidence RDC sur Twitter, vous allez voir les activités du chef de l'État. D'accord. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Moi, je parle des réalisations, vous me parlez des activités. Les gens ne voteront pas les chefs de l'État par rapport aux réalisations. C'est à travers les activités du chef de l'État que l'on a, les réalisations du chef de l'État. Parce que ces activités lui mènent à faire des actions pour lesquelles l'opinion, le peuple, l'attend. Et nous, sur terrain, c'est de mat... RDC Twitter ? Oui, les tweets de la présidence. Voilà. Alors, je veux dire, les derniers tweets, nous sommes, il est 12h32, mais votre dernier tweet, c'était il y a 22h. OK. Mais, c'est ça que je ne comprends pas, ou je suis perdu. Et là, la photo qu'il y a ici, c'est, citer de l'OIA, le président de la République, Félix Sotot-Chisegui de Chulombo, préside le Grand Néjime Conseil des ministres par visioconférence. Expliquez-moi un peu, comment voulez-vous que les gens vous accompagnent avec une lourdeur de ce point ? Mais si nous regardons le tweet de Moïse Katoumbi, de Martin Fayounou, ça ne date pas de 2h, ça ne date pas de 3h. L'heure, communiquez à eux. Mais vous, à la présidence, à 22h, donc ça veut dire que pendant 22h, vous vous dormez encore. Vous êtes encore là. Vous allez vous réveiller certainement à 15h, à 16h, à 17h. Voilà pourquoi on vous attaque, on vous cogne à tout moment parce qu'à un moment vous êtes distrait. Non mais attendez, vous savez, la communication, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire en ce moment. Parce que vous savez, les personnes dont vous mentionnez les noms n'ont pas les mêmes responsabilités que le président de la République. Voulez-vous qu'on prenne pour la France ou pour les États-Unis pour qu'on va ? Écoute, je ne suis pas là pour faire la comparaison. Votre remarque est pertinente et ce sont des questions qui sont adressées aux personnes adéquates en temps et en heure et des solutions idoines et des solutions qui vont être durables sont en cours de téléchargement pour que l'opinion publique puisse comprendre que nous ne dormons pas. nous sommes au travail. Mais vous savez que vous n'avez fait aucun documentaire. La première dame de la République, je ne sais pas si la présidence, vous prenez en compte aussi les actions de la première dame. La première dame est en train de marquer deux points que jusqu'à aujourd'hui aucune première dame n'a eu à le faire. C'est pourquoi je félicite la première dame. Mais c'est vous qui félicitez ! Féli, vous êtes seul à le faire. Est-ce que l'on peut voir ça sur la place publique ? Regardez comment les autres communiquent au sujet de ce qu'ils font. Même quand ils vont nourrir les ventres. Alors que la première dame congolaise nourrit les cerveaux. Mais vous n'en parlez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a la terre jaune ? On appelle ça encore la terre jaune. Tu connais ? C'est depuis 45 ans que cette histoire n'a jamais été faite. Mais silence radio ! On a donné une école au camp Tchatchi où les militaires étaient là ça faisait plus de 50 ans. Ça n'a jamais été réalisé jusque là. Les hôpitaux ont été équipés. Mais pourquoi la présidence vous n'en parle pas du tout ? Monsieur Bossembe, Féli Kabbalah n'est pas décideur au sein du département de la communication. Féli Kabbalah est quelqu'un qui apporte la complémentarité et on se met ensemble avec tout le monde pour créer une dynamique et une synergie. T'as des gopessi Kabila Succès. T'as des gopessi Kabila Succès à mon côté. Kabila Succès le téléphone est lélie. Il y a un ancien président Zolé Kana. Il y a un ancien président et c'est normal. Il y a un ancien président de la société et il y a un ancien président Il y a un réseau sociétaux. Il y a des trois personnes. Ah Christian, j'aime le travail que tu fais. Il y a un ancien président Les autres aussi sont des détracteurs mais je ne peux pas être contre eux parce que leurs critiques m'aident à pouvoir me construire et me développer faire le travail d'une manière parfaite même si je ne serais pas parfait à 100%. Donc il ne faut pas trop taper sur les départements de la communication du chef de l'État. Les lacunes seront comblées. Je ne peux pas nier qu'il y a de lacunes mais nous avons à la tête de ce département un directeur qui est là ça fait plusieurs mois. Il s'attèle il s'attèle j'ai dit plusieurs mois il s'attèle il s'attèle à pouvoir donner la solution définitive à ce problème et aux lacunes que lui a trouvé. Il faut d'abord le dire Est-ce qu'il a le moyen Il n'a pas créé Est-ce qu'il a le moyen Éric Nindou n'a pas créé les lacunes qu'on a trouvées au sein de la communication Mais il n'a rien fait pour changer ces choses. Est-ce qu'il a le moyen Peut-être qu'il n'a pas le moyen Ou alors vous ne donnez pas le moyen à ces messieurs Non, il ne faut pas mettre la charrue avant le bruit Je ne peux pas dire aussi qu'il n'a pas le moyen ou il a le moyen Parce que si je dis qu'il n'a pas le moyen j'accuse qui ici en ce moment ? C'est à vous de voir J'accuse qui ? Les directeurs de cabinet chef de l'état Ou j'accuse le président de la république directement c'est que je suis en train de me tirer une balle dans le pied Ta place au Kabila Katumbi Naba Tumso Mali qui a mis nos communications Et quand ils sont cotis sur internet sur Twitter tous les grands Twitterfer Vous appelez ça comme ça ? Twitterman Twitternen Tous ces gens qui sont dans les tweets là sont pour la plupart des cas Ceux que m'on dit c'est à Katumbi Côté à Kabila Côté à tout ça Mais chez vous vous n'en avez pas beaucoup Les gens font ça individuellement Moumouni au central La saline La lingue Le parrain Il fait comme il veut C'est des gens qui vous aident comme ça De toute façon Il y a Moussika Moussika Salut à Rolinga Et ainsi de suite Mais on ne sent pas une coordination Une frappe Ciblée comme c'est chez les autres Navité Est-ce que vous voyez ça ? Bota Lala Canal plus Sat Lelo Bon je ne sais pas si je dois le dévoiler Mais je le dévoile quand même Canal Sat aujourd'hui Combien de chaînes Pro Fati Ben à Canal Sat Vous allez le compter En termes de nom Mais combien de chaînes Ben là Pour le compte de Kabila Ben à Canal Sat Je peux vous en citer 4 Mais vous le connaissez Donc ça dit Vous n'êtes même pas en mesure De réintégrer Certaines chaînes De votre obédience Mais comment on va parler De vous En Mali En Gabon Aujourd'hui Si vous ouvrez Les chaînes maliennes On vous dit des choses Que non Mais Kabila C'est quelqu'un Qui a fait des choses importantes Parce qu'il a une chaîne Sur Canal Sat Que les gens n'ont pas Que vous vous n'avez pas Est-ce que vous mesurez Ben dans Jérôme On est en train d'aller en 2023 Vous devez changer Le mot de votre manière De communiquer Votre manière de communication Paroissiale Parce que là Vous êtes comme des abbés Comme des frères Comme des prêtres Il y a une guerre médiatique Qu'est-ce que vous en faites Comme je vous l'ai dit Je ne veux pas aller Par le dos de la cuillère Les solutions arrivent Et ils seront durables Je ne pourrais pas vous dire ici Quelles sont les stratégies Arrêtées Pour communiquer De la sorte Mais nous communiquerons Au-delà de ce que vous pensez Mais pour le moment Le travail est en train D'être fait Nous communiquons Pour le chef de l'État Il y a un directeur De la communication La personne d'Éric Nindou Qui a des stratégies Concertées Avec nous tous ici Et nous sommes derrière Sa façon de voir les choses Pour être complémentaires Accompagner la vision Du chef de l'État Parce qu'on est collaborateur Du chef de l'État Commencez par avoir un site Cher Félix Kabbalah Ça va vous aider Les Twitter Les Facebook C'est bien Mais commencez par avoir un site Où on peut répertorier Toutes ces choses-là C'est beaucoup plus important Je voudrais qu'on entre Dans un... La remarque est notée Merci beaucoup Félix Kabbalah Vous voyez qu'on n'est Toujours pas secoué Vous Je suis toujours Non ne vous en faites pas Tu penses que c'est quoi de l'intérieur Mais pas de l'extérieur Il n'y a pas de souci On revient sur une question Belle tentative Mais je garde mon calme On revient sur une question fondamentale Là où vous communiquez encore pas bien Regardez On arrête Le patron de la sécurité du président Félix Kabbalah Aucune tentative de communication officielle Venant de vous La communication Pour orienter la population Parce que la communication C'est aussi l'anticipation Anticiper Dire que telle chose a été faite Si nous amenons ça en la seule direction On va diriger le peuple dans le temps Vous laissez le peuple libre A faire son choix Et le peuple va aller s'abreuver Et le nom qui est sali C'est encore le nom de Fatih On passe Excusez-moi Le ministre de l'économie tombe Aucune communication De récupération de la situation Pour vous en approprier le mérite Vous laissez la population Gouber tout ce qu'elle veut gober Et on fait gober la population Que non c'est un groupe Des Pakistanais Des Libanais Des importateurs Qui ont payé la tête du ministre Et les gens en criant ça Ils ont gardé ça On passe Le ministre Didier Boudimbo Le pauvre On l'interpelle à la nerf Aucun communiqué On n'attend absolument rien Mais c'est jeune Afrique Qui va venir dire aux gens Qu'il s'agit d'un montant De 243 millions de dollars Que le président de la République Aurait donné l'ordre Parce qu'eux ils n'ont pas dit aurait Ils ont dit A donner l'ordre A la nerf de le relâcher Donc Un président Qui donne l'ordre Qu'on relâche Un potentiel De tourneur Silence radio Au niveau de la communication On n'en parle pas Vous ne recadrez pas Jeune Afrique Parce que vous avez tellement peur Si vous recadrez Jeune Afrique Il ne vous accordera pas de papier Alors qu'elle n'hésite pas A vous attaquer Alors dites nous Comment voulez-vous Que les gens comprennent Didier Boudimbo Par terre aujourd'hui Humilié par Une franche de personnes Des journalistes Qui ont été à la solde De la chose L'attaque Tout ça Mais de votre côté Aucune communication Comment vous expliquez Ces choses Premièrement Bon je salue en passant L'excellence Le ministre Didier Boudimbo Qui est un frère d'abord Avant toute chose C'est d'abord un frère Et un ami également Beaucoup de respect Pour la personne Qu'est monsieur Didier Boudimbo Le travail qu'il fait La seule chose que je sais C'est qu'il n'y a eu Aucune instruction en justice Vu qu'il n'y a eu Aucune instruction en justice Je sais que le ministre Didier Boudimbo S'est beaucoup attelé Jusqu'en ce moment Impliqué Dans la résolution De cette crise Liée au carburant Avec le pétrolier Ensemble avec Certains ministres sectoriels Au sein du gouvernement Je cite le ministre des finances Nicolas Casali Je cite le ministre De l'économie L'économie Le ministère de l'économie Didier Boudimbo C'est quelqu'un De très cohérent Que je respecte beaucoup Et il a une certaine manière De faire Certaines choses Avoir été entendu Ou pas Ca peut être A charge Comme à décharge On est d'accord avec vous Très bien Vous êtes un éminent juriste Merci Lui-même d'ailleurs l'est C'est un avocat C'est un avocat C'est maître Didier Boudimbo On peut l'avoir entendu Ca peut être A charge Ou à décharge Monsieur Bossem Est-ce qu'il y a eu Une affaire Ou une instruction En justice Le concernant Non La seule chose Que je sais Qu'il est libre Et va vaquer A ses occupations Et c'est ça Que moi je salue Et je le soutiens Qu'est-ce qu'il a fait Le ministre Pourquoi on l'avait invité Vous savez Je n'irai pas dans les détails Des raisons évoquées Dans les médias Ou dans la presse De son audition Moi je reste Dans la forme Qui est celle Liée à l'action Qu'il mène Dans laquelle Il est impliqué Pour amener Apporter la solution A cette crise De carburant Qui pouvait avoir Des effets Très dommageables Collatéraux Sur l'ensemble Des consommateurs De la république Démocratique Du Congo Mais est-ce que vous savez Que le ministère Des hydrocarbures C'est à la limite Une poudrière Parce qu'il suffit D'une mauvaise décision D'une mauvaise manipulation Pour enflammer Tout le pays On était à bord De l'insurrection Je ne sais pas Si les gens réfléchissent N'eût été La destérité Ça je le dis Et je m'assume La destérité Des bidis Boudnibou Aujourd'hui On serait dans une insurrection Je suis très content Que vous puissiez reconnaître cela Vous êtes très honnête Et sincère Parce que ce ministère Là n'est pas un ministère Facile Mais ce n'est pas comme Le ministère de budget C'est pas comme Le ministère de budget Il est important aussi Mais il n'a pas Beaucoup d'effets Des difficultés Comme celui-là Vous êtes maison D'hydrocarbures C'est vous qui gérez Les pétroles Et les stocks stratégiques Imaginons à l'instant Un élément Un élément Très combustible Auquel on peut mettre Du feu facilement Mais c'est exactement comme ça Donc il faut reconnaître Que depuis qu'il est à la tête De ses ministères Jusqu'au moment où nous parlons Si le feu N'a pas Surgi D'une manière Brutale Donc il faut Parce qu'il a été là Oui Il faut lui reconnaître Il faut lui reconnaître Ce mérite Mais pourquoi vous l'avez lâché ? Non Persi Pourquoi la présence L'a lâché ? Non, 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 attendez Vous n'en parlez pas Le président de la République Alors que le nom du chef de l'électricité est dans ça D'abord, écoutez D'abord, l'affaire du ministre Boudimbu Normalement, il y a un porte-parole du gouvernement Vous comprenez ? En la personne de Patrick Mouyaya Qui est le ministre de la communication et médias Et c'est lui qui peut revenir plus tard Avec une communication gouvernementale De l'exécutif gouvernemental bien appuyé Moi, quand vous parlez de Boudimbu D'abord, je regarde l'être humain Avec qui nous avons des relations très fraternelles Nous collaborons très bien Nous parlons très bien Chaque fois que nous nous rencontrons C'est vraiment la fraternité qui se dégage entre nous Et je pense que depuis qu'il est à la tête de ce ministère Et que nous n'avions pas vu le feu surgir d'une manière brutale Il faut l'applaudir Quant à son audition Aussi longtemps que nous ne connaissons pas S'il a été entendu à charge ou à décharge Et qu'il n'y a pas une instruction en justice Monsieur Christian Bossembé Nous nous apprends que c'était pour clarifier Les dossiers aussi importants Oui, monsieur Bossembé Pour le moment, le ministre Didier Boudimbu va bien Et il est à l'aise là où il est Très bien Mais est-ce que vous allez dans l'avenir Et parce que le nom du chef de l'État est cité Que les chefs de l'État auraient appelé Ils ont dit qu'il a appelé, il a instruit A l'a l'air de les relâcher Ont-ils la preuve ? Mais c'est des journalistes qui en parlent Vous savez, les journalistes en parlent Vous savez comment les journalistes Pour vendre leurs papiers Et vendre leurs médias Doivent donner une forme embellissante A leur information, à leur titre Pour que l'on puisse mordre à l'hameçon Vous savez, je veux dire un truc Allez-y Et ça me fait rire Un peu beaucoup d'ailleurs Je vous suis Est-ce que vous savez que 90% De journalistes qui insultent Fachi Ou qui attaquent durement Fachi Ou qui traitent Fachi de la manière la plus sauvage que possible Ces journalistes-là sont entretenus par vous Membres du pouvoir Est-ce que le chef de l'État En tout cas, s'il te plaît, Félie Dites ça au président Que certains de ses ministres Nourissent les médias contre Fachi Et attaquent les médias pro-Fachi Ça ne manquait pas de le dire au chef de l'État Parce qu'à l'époque de Kabila Moi je peux le dire aujourd'hui Je m'assume qu'on part dire ce qu'ils veulent dire Je n'ai jamais eu une seule rencontre Un seul avantage De la Kabilie Alors que j'étais journaliste en ce moment-là Je travaillais même dans une chaîne proche de la Kabilie J'ai été révoqué plusieurs fois Je n'ai jamais eu un seul avantage D'un quelconque ministre Toutes les portes étaient fermées Parce qu'on disait qu'il est contre Il a osé dire que Lune de Peste gagnera le pouvoir On a été viré Mais aujourd'hui Ces gens qui insultent Fachi Qui prédisent même Jusqu'à la mort physique Mais si vous regardez très haut Je vais vous le dire en ce temps de l'émission ici Vous citerez le nom de deux ministres Qui soutiennent les gens Et je dirais le montant Et la régularité Mais ils le font Malheureusement Comment voulez-vous que ça Comment voulez-vous Gagner avec ce type de comportement ? Je vais être rationnel avec vous M. Bossembe Ce que vous venez de relever comme point Nous l'avions tous entendu Mais que les consciences de ces et celles qui sont Dans l'action gouvernementale Puissent être éveillées On est dans cette action gouvernementale C'est pour appuyer la vision du chef de l'État Mettre en pratique la vision du chef de l'État Parce que c'est l'exécutif Le contraire n'est pas acceptable Mais nous n'allons pas commencer à faire de procès d'intention à travers votre émission Mais sincèrement C'est une question que nous devons évoquer Autour du chef de l'État Qui forcément en a eu le soupçon également Parce qu'il est inadmissible Sincèrement, il est inadmissible Qu'un ministre qui s'est dit ministre du président de la République Au sein du gouvernement Samalou Kondé Puisse regarder la télé Voir que tel journaliste Tape à longueur de journée Sur la personne du président Fatshi Aller même beaucoup plus loin Mais ce ministre se permet Par exemple, comme vous le dites De pouvoir soudoyer la personne Financer même son média Financer même les médias de la personne C'est inacceptable Espérons que vous allez prendre des mesures C'est inacceptable Mais moi je n'ai la preuve d'aucun ministre Après l'émission je te donnerai les noms Je n'ai pas de noms Après ici Nous n'allons pas faire des procès d'intention Ok Même si vous me dites après l'émission Je vous donne les noms Il n'y a pas de chasse à la sorcière Ok Et moi je veux me limiter à juste éveiller les consciences Ok Quand tu as payé les prix De toute façon nous nous sommes là On regarde quand on vous tire On ne peut que regarder On ne peut rien faire De toute façon Je vous comprends On a opté pour laisser les gens vous attaquer comme ça Peut-être que ça va vous réveiller Et on le contrôle Mais c'est quand on est patriote Qu'on ne peut pas laisser ces choses passer Exactement On termine cette émission Mais avant de la terminer J'avais un truc à l'esprit Mais ça me revient Je vais faire de mon mieux pour ne pas rire Parce que quand je vais en parler Le chef de l'État est allé sur le match Il y a Congo Et tout le reste en Maroc Je me dis Non le chef prie un bon Dieu Non On a une copie de combien de conseils ? 4 Imaginons Qu'est-ce que les gens allaient dire ? Fatiha Memi Yombo Comment il a vécu ça d'abord lui-même ? Comment il a vécu ça ? Je sais que c'est un sportif Il aime bien le football Mais comment il a vécu cette perte ? Cette défaite ? Honnêtement une déception C'était une déception pour lui Il était très objectif Il était aussi très positif Sur le fait qu'il a encouragé les Léopards Oui il est allé jusqu'à la vestiaire Au vestiaire Avant qu'il ne parte au Maroc Il leur a clairement dit que Vous avez déjà fait 50% Vers le Qatar Nous n'allons pas mettre la charrie avant le bœuf Je vous souhaite les bonnes choses Je sais que vous avez la capacité De nous ramener cette qualification Donc je vous souhaite bon vent Allez-y Faites de votre mieux Il avait d'autres occupations ici En République démocratique du Congo Mais il a promis quand même Qu'il allait les accompagner C'est un président de la République Il peut promettre Mais lorsque des imprevus surgissent Le président de la République Va mettre en avant d'abord des priorités Le sport c'est aussi une priorité Parce qu'à travers le sport Nous éduquons toute une masse Nous éduquons des masses Mais il fallait regarder C'est une priorité directe Ou une priorité indirecte C'était une priorité indirecte pour lui Pour laquelle il pouvait se mettre Devant son écran Ce qu'il a fait Pour suivre Le déroulement du match Tu as suivi ça avec lui ? Non je n'ai pas suivi les matchs avec lui Oh si tu avais suivi Tu aurais pu nous dire ses émotions Je n'ai pas suivi Il ne cache pas ses émotions Quand il fait pas Non mais je vous dis clairement Les gens qui ont suivi les matchs avec lui Qui sont Avec qui nous travaillons ensemble Le président n'avait pas caché Ses émotions Sur sa déception Mais il ne s'est pas découragé Il croit que ces jeunes joueurs talentueux Peuvent nous reproduire des bons résultats Pour la Coupe d'Afrique Et peut-être une prochaine Coupe du Monde Est-ce que le chef de l'État pense qu'il faut changer le coach ? Il laisse des décisions au responsable sportif ? Vous savez le président de la République ne va pas s'y mixer dans les affaires La politique ne s'y mixe pas dans les affaires de la gestion du foot C'est-à-dire l'organe technique s'appelle la FECOFA Mais pourquoi vous ne prenez pas Macky Lélé comme coach ? Ce n'est pas à nous de le choisir C'est la FECOFA qui est l'organe technique De pouvoir prendre la bonne décision Les propositions peuvent être là Il faut aussi se baser sur les propositions des grands journalistes sportifs Comme François Caboulot Tous ceux qui existent Caboulot qui a attaqué les joueurs En disant qu'il y avait beaucoup de scroquerie Bon je ne vais pas me mettre à commenter Le propos d'un journaliste sportif C'est le sentiment du président aussi ? Que les joueurs n'ont pas été à la hauteur ? Ou il y a eu un peu de prendre technique ? Est-ce que le chef de l'État a donné un point de vue ? Parce que selon Caboulot le chef de l'État il fut un bon gardien Et à l'époque c'était un bon keeper comme on dit Non le président de la République c'est celui qui motive C'est un motivateur D'accord Défaite ou pas défaite Il est là pour motiver Quand vous gagnez il vous motive Quand vous ne gagnez pas il vous motive encore C'est ce qui a fait de lui l'homme patient Jusqu'à arriver au pouvoir Parce que si il ne se motivait pas lui-même Est-ce qu'il pouvait aller aux élections ? Les remporter et devenir président de la République ? Très bien on va se lever pour terminer cette émission Mais avant de se lever je voudrais On peut se lever ? Mais je voudrais savoir Qu'est-ce que l'on peut retenir avec cette émission aujourd'hui ? Ce que l'on peut retenir est que Nous devons éclairer la lanterne de l'opinion publique Ils ont mis face à la République A la tête de la République des responsables Et ces responsables sont tenus d'être rédévables A ces commandes mortelles Aux commandes mortelles la population A ces santé qui détiennent le pouvoir Le pouvoir exercé à la tête de l'État Ou le numéro 1 de l'institution Comme le dit l'article 5 C'est celui du chef de l'État Donc l'article 5 de la Constitution nous dit clairement Que le pouvoir émane du peuple Et c'est lui qui s'est choisi Ses élus directement ou indirectement Donc nous sommes obligés De revenir dans ce que nous appelons Dans une forme Le quatrième pouvoir que vous exercez La force de médias Venir parler à cette population Leur dire Voilà la mission que vous nous aviez confiée Voilà les réalisations Qui sont en train d'être faites Merci beaucoup messieurs et dames Vous avez suivi cette émission Avec Féli Kabbalah Je rappelle qu'il est expert De la communication à la présidence C'est lui qui finalement Informe le chef de l'État Avant tout le monde Merci Féli Mesdames et messieurs Je vous retrouve très prochainement Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada